Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de l'agro du barbu. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? J'ai récupéré les disques de mes freins avant de ma barbu mobile. J'ai aucune idée de ce que je vais faire mais en tout cas ils sont super rouillés et je vais essayer de les dérouiller un tout petit peu. La première méthode que j'utilise c'est de les graisser un petit peu et de les frotter avec une brosse métallique. Ça marche mais c'est pas très efficace et surtout ça risque de prendre des semaines. Donc qu'est-ce que je décide ? Je vais essayer de tester la méthode que souvent on m'a conseillé dans les commentaires et un peu partout avec du vinaigre. Ici c'est du vinaigre blanc avec une acidité de 10%. Je les mets juste dans une bassine et j'essaye de les immerger. Ça fait 24 heures et je mets un petit tablier pour pas trop me crader mes vêtements et je vois que l'action du vinaigre marche mais bien sûr les deux ne sont pas submergés donc je vais rajouter quelques litres de vinaigre. Le vinaigre c'est vraiment pas cher. Là ça m'a coûté 36 centimes le litre de vinaigre. Celui-là est un peu moins concentré puisqu'il est à 8%. Et comme vous le voyez le vinaigre fait son effet ça fait des bubules et je l'ai laissé encore reposé pendant une petite journée. Il est temps de nettoyer tout ça. Alors je vais le nettoyer avec de l'eau tiède pour pas me cailler les doigts dans un bac et je les brosse avec une brosse métallique et je vois qu'en fait le résultat est plutôt impressionnant. Après 48 heures le principal élément de rouille se sont barrés. Alors il y a vraiment de la rouille qui est incrustée qui mériterait de rester un tout petit peu plus de temps mais là j'essaye de tester un peu la méthode. Je vais les laver une deuxième fois pour essayer de me débarrasser de la rouille mais aussi de tous les trucs cradoc qui existent à droite à gauche. C'est pas très pratique sur mon balcon parce que j'ai pas de point d'eau, j'ai pas de moyens simples pour me débarrasser de l'eau cradoc mais on va faire avec. Maintenant que le gros de la rouille a été enlevé, je vais utiliser ma perceuse avec une brosse métallique pour essayer de me débarrasser des derniers éléments. Et ça marche plutôt pas mal. Alors ce qu'il faut voir aussi c'est que si vous ne protégez pas votre métal et bien dès que vous avez de l'eau dessus ça recommence à rouiller. Donc là le but il va être de nettoyer de façon un tout petit peu plus mécanique tous les endroits qui ont re-rouillé pendant les quelques heures que j'ai laissé ces deux éléments de métal et de pouvoir faire quelque chose avec. Je sais pas encore quoi. Et cette méthode marche vraiment pas mal. Alors mon setup est pas idéal puisque bien sûr c'est la perceuse qui est montée comme ça comme un barbare. Et dès que j'ai fini de la meuler avec la brosse, je lui mets un petit coup de gras histoire qu'il évite de de re-rouiller derrière. Là rien de spécial à dire, faut être patient et être un peu précis. Et le résultat parle de lui-même. Toute la rouille n'a pas disparu, mais 90% de la rouille a été enlevée grâce au vinaigre et à la brosse. Je dis c'est plutôt un super win et une bonne méthode. Alors ça pue, mais ça marche. Voilà. Et bien c'est tout pour cet épisode. Merci à tous, à très bientôt et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501